Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la combinaison des gammes blues majeures et de la gamme blues mineure. C'est la troisième partie de nos exercices sur le blues. Si vous n'avez pas visionné les deux autres vidéos, je vous conseille d'aller faire un tour sur les deux autres parce qu'on ne va pas forcément revenir sur la main gauche pour l'instant qui est simplifiée. Pour tout de suite commencer, ce que je vous avais déjà raconté la dernière fois brièvement, c'était que lorsqu'on se trouve sur le Fa, en fait l'accord de Fa, si en même temps on joue un Mi, qui fait partie de la gamme blues majeure, ça sonne, c'est très dissonant parce que finalement Mi bémol et Mi, la septième de Fa, et puis le Mi sont forcément juste à côté, donc ça sonne de manière très dissonante. Donc généralement, sur le Mi, on ne va pas faire cette tierce majeure de Do, mais plutôt on va faire un Mi bémol. Et en l'occurrence, le Mi bémol se trouve dans la gamme mineure de Do. Donc généralement, on va faire la gamme mineure de Do sur le Fa. Donc dans un premier temps, nous allons faire une gamme majeure sur Do puis Sol. Et puis on va faire la gamme mineure blues sur le Fa. Au tout début, on va faire toujours les notes à la noire. Et puis après, on ira sur du swing. On va mettre le métronome sur 60, et puis on va suivre notre grille. Et quand on est sur un Do ou un Sol, on fera la gamme majeure. Et quand on est sur un Fa, on fera la gamme mineure. C'est parti ! 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 Donc maintenant, on va le faire en swing. Ce sera beaucoup plus sympathique qu'à la noire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et puis peut-être que maintenant, au lieu de suivre bêtement la gamme, on peut juste se balader. Mais en utilisant toujours gamme majeure sur Do et Sol. Et puis peut-être que maintenant, au lieu de suivre bêtement la gamme, on peut juste se balader. Et puis gamme mineure sur Fa. Allons-y ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et puis, si on veut aller un peu plus loin, justement, on peut essayer de combiner ces deux gammes. Et puis, de plus se restreindre à faire juste une gamme sur une mesure. Par exemple, gamme mineure sur Fa. Et gamme majeure sur Do. Mais on peut très bien faire une sorte de G majeure sans le Mi sur le Fa, par exemple. Et puis, si on met deux, trois notes à la fois. Et on peut également le G faisant partie des deux gammes. Le Mi bemol fait partie de la gamme mineure. G majeure. Mais, ça fonctionne très bien. Donc, par exemple, si je suis sur Do, je peux faire... Et quand je suis sur Fa. Donc là, on voit que finalement, on peut faire presque toutes les notes parce qu'il y a Do, Ré, Mi bemol, Mi, Fa, Fa dièse qui fait partie de la gamme blues. Sol, blues mineure. Donc, La qui fait partie de la majeure uniquement. Si bemol de la mineure uniquement. Et puis, Do. Donc là, on est très très libre sur les notes. Finalement, il n'y a que quelques notes qui ne vont pas sonner, comme le Do dièse, par exemple. Ça ne sonnera pas super. Donc déjà, là, on peut essayer de relancer le truc et puis d'aller peut-être un peu plus loin. Allons-y. ... 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